Les gens prennent de la hauteur, se mettent un peu au-dessus de leur handicap. Parce que rien qu'avoir notre ville capitale, Brazzaville, la manière dont elle est construite, les édifices publics ne sont pas de nature à faire oublier le handicap que chacun de nous est censé porter. Puisque dès qu'on arrive devant un édifice public, on est comme buté, il va falloir recourir au service d'une tierce personne. Alors que le devoir de l'État, c'est de favoriser l'accès, surtout dans tous les milieux publics, à toutes les personnes. Aussi bien les personnes valides que les personnes vivant avec un édifice. Vous voulez parler quoi, des rampes ? Des rampes d'accès, des toilettes adaptées, des trottoirs adaptés. Vous voyez, même quand on parle de transport dans la ville de Brazzaville, depuis que l'État s'est désengagé, toutes les voies qui sont en train d'être aménagées n'ont pas prévu, par exemple, des rampes pour que quelqu'un qui parte de la chaussée puisse se retrouver sur le trottoir sans problème. Et ça, ça concerne toutes les catégories d'handicap, qu'il s'agisse des gens qui sont chirocanes ou bien sur fauteuil roulant, pour partir de la chaussée et retrouver le trottoir, c'est tout un problème. Emprunter également les transports publics, les bus tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui ne sont pas conçus pour recevoir les personnes vivant avec un handicap avec leur fauteuil, par exemple. Alors, Madame, Messieurs, Monsieur le représentant, votre réaction, tel que vous le suivez, il dit oui, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Partager son point de vue. Mais voilà pourquoi je vous ai dit que nous vivons cela en partie. Je vous ai dit que la justice dont on parle, c'est en partie. Parce que quand M. Libala fait mention du côté de l'architectural, parce que lorsqu'on voit dans des édifices publics, réellement, nous sommes butés. Nous avons des sérieux problèmes. Il n'y a pas de ronde, il n'y a pas de trottoir pour personnes vivant avec un handicap. Donc, c'est déjà double handicap. Et nous n'avons pas également des toilettes adaptées. Quand vous allez, par exemple, dans des lieux publics, et vous avez des problèmes pour accéder à ces endroits-là, il a raison, pleinement. Mais lorsque nous parlions de la justice, quelque part, la personne vivant avec un handicap est libre de s'exprimer. Ce n'est pas une façon de prôner la justice dans notre corporation. Mais c'est vrai, comme l'a dit M. Libala, les pouvoirs publics doivent être regardants dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'égalité des chances, on ne parle pas seulement de la personne dite valide, il faut qu'on regarde, qu'on mette en place tout le système pour mettre la personne handicapée à l'abri de toutes ces questions qui freinent, si vous voulez, son évolution. M. Souki, en ce moment-là, vous interpellez le ministère de la construction pour dire que désormais, quand il y a des constructions, il faut prévoir aussi des rampes. En ce moment-là, vous interpellez le ministère de la construction. Mais bien sûr, bien sûr que nous interpellons le ministère de la construction et bien d'autres personnes. Parce que les difficultés dont nous voulons faire état ici ne s'arrêtent pas seulement aux rampes. C'est à tous les niveaux, presque, il faut le dire. Nous avons encore beaucoup... Quand vous allez à l'école, on parle d'école intégrée pour les personnes handicapées. Mais il n'y a pas de formation pour les enseignants qui reçoivent les personnes handicapées dans les écoles. C'est aussi un problème pour nos personnes handicapées. Et il y a d'autres problèmes qu'on va peut-être... On aura l'occasion d'évoquer. On aura l'occasion d'évoquer. M. le représentant, je veux un peu parler du thème « Dignité et justice pour les personnes handicapées ». Dans votre speech, que j'ai encore ici sous mes yeux, vous avez dit... Vous avez déclaré que cela ne devait pas être seulement une interpellation, mais aussi et surtout un appel à l'action. En fait, vous voulez dire quoi, par exemple ? Tout d'abord, je voudrais rebondir aussi sur ce que M. Ibala vient de dire, qui est un symptôme que beaucoup de personnes handicapées... Je n'ai pas rappelé tout à l'heure que nous avons 53 000 personnes handicapées ici au Congo. 53 000 ? 53 000, c'est-à-dire 1,5 % de la population totale. Donc c'est une population qui peut facilement être accompagnée et dont les problèmes peuvent être aisément adressés. Ce sont des problèmes quotidiens, de la vie quotidienne, qui font que justement, les termes que nous employons ici, « droit », « dignité », ne sont pas vraiment appliqués. Parce que quand vous êtes malade, que vous êtes dans un fauteuil roulant, que vous devez aller à l'hôpital et que l'ascenseur est ici, mais il est en panne, qu'il n'y a pas de rampe pour accéder, vous n'avez pas accès au même titre qu'une personne valide aux services qui sont pourtant disponibles de la part des pouvoirs publics. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre des actions significatives pour essayer d'améliorer, de manière accélérée, j'allais dire. C'est un petit peu le sens que j'ai voulu donner à mon intervention. Non seulement une intervention, mais une action, des actions. Des actions concrètes. Alors, il faut dire, et vous l'avez rappelé au début d'émission, que le gouvernement est actif. Moi, je travaille quotidiennement avec le département de Mme Emilienne Raoul, ministre des Affaires sociales, de la Santé, de la Solidarité et de l'Action Humanitaire, qui est très préoccupé par ces questions, au même titre que le gouvernement de la République. Je voudrais rappeler que le gouvernement, ce même gouvernement de la République congolaise, avait adopté en 1992 une loi sur les personnes vivantes avec un handicap qui était une loi, en quelque sorte, précurse, puisque, à l'époque, nous n'avions pas encore de convention internationale sur les personnes vivantes avec un handicap. Cette convention des Nations Unies sur les personnes handicapées est venue en 2007 et a été signée immédiatement par le gouvernement de la République du Congo. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où la loi initiale qui a été adoptée par le gouvernement congolais en 92, la loi 009, bar 92, du 22 avril 92, a été dépassée par la Convention des Nations Unies. Cette loi n'avait pas fait l'objet de décrets d'application. La Convention des Nations Unies a été signée par la République du Congo mais, à ce jour, n'est pas encore ratifiée. Et j'ai lancé un appel au cours de notre dernière journée consacrée aux personnes handicapées pour une ratification rapide de la part des autorités congolaises de cette convention, puisque, bien entendu, le Congo est un des premiers signataires et est aujourd'hui parmi les quelques pays qui n'ont pas ratifié, en voyant un signal assez mitigé à la communauté internationale alors que, bien évidemment, le gouvernement congolais n'a pas de problème avec cette question mais doit simplement, je pense, techniquement, rapidement résoudre la question. Ce qui se pose comme problème, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas de texte de loi actif, en quelque sorte. Il n'y a pas de décret d'application de la loi ancienne et, la convention n'ayant pas été ratifiée, un nouveau texte de loi ou le texte de loi révisé ne peut pas entrer en vigueur. Et pour régler les problèmes dont nous parlons, d'infrastructures, de transport, de prise en charge des spécificités des différents types de handicaps existants, il faut une loi qui impose, en quelque sorte, au pouvoir public de prendre des actions concrètes. Et c'est cette loi qui s'accompagnera de décrets d'application spécifiques qui permettra de faire en sorte que, quand nous construisons, nous voyons un nouveau bâtiment public sortir de terre, un hôpital, l'aéroport, qui précisera que, dans cet établissement public, on devra avoir une rampe d'accès, on devra avoir des toilettes adaptées, etc. Donc ça, c'est vraiment une question tout à fait prioritaire sur laquelle le gouvernement et les parlementaires, bien entendu, doivent se pencher très rapidement. Par ailleurs, et ça, c'est une bonne nouvelle, M. Soki parlait tout à l'heure de l'UNACO, l'Union Nationale des Personnes Handicapées du Congo, qui est une fédération elle-même d'associations de personnes vivantes avec un handicap. Nous travaillons étroitement avec cette fédération de manière à soutenir les efforts à la fois de plaidoyer et d'action menés dans tous les domaines du handicap qui sont nombreux, je les ai évoqués tout à l'heure, sans oublier les albinos, qui sont un type de handicap encore très spécifique, pour justement faire en sorte que ces textes de loi soient appliqués. Et je dois signaler que le Conseil National de suivi et d'évaluation du plan national d'action en faveur des personnes handicapées, qui existe là aussi, va pouvoir maintenant être actionné, puisque le Conseil National vient d'élire ses membres pour la première fois au mois de novembre dernier. Et ce comité qui rassemble des représentants des différents handicaps et de différentes associations de personnes handicapées va travailler avec le département de Mme Raoul, avec la présidence de la République, pour faire en sorte que ce plan d'action soit effectivement mis en oeuvre. Et ce sera l'occasion maintenant pour les différentes associations de faire valoir leurs droits et de concrétiser tout cela dans des actions qui, nous l'espérons, seront matérialisées par les différents départements ministériels qui ont des responsabilités liées au handicap. D'accord. Tout à l'heure, M. Souki va réagir, Mme Jouel va réagir, mais je signale quand même à l'attention de nos téléspectateurs, le gouvernement de nos téléspectateurs, que nous avons invité la Direction Générale des Affaires Sociales, qui a marqué son accord, mais à la dernière minute, certainement, il y a eu soit un calendrier serré, ce serait quand même très intéressant, qu'il vienne nous expliquer les efforts du gouvernement. Tout à fait, heureusement que vous nous faites un peu de le rappeler. Alors, votre réaction...